Le gouvernement est au travail, conscient des difficultés et optimiste pour l'avenir. C'est le message d'Edouard Fritsch pour son bilan des 100 jours. Pour lui, la relance de l'emploi a principalement guidé le gouvernement dans ses actes. Après trois mois de gouvernement, comme je le disais tantôt, et je l'avoue franchement, nous n'avons pas pu apporter ce qu'attendent réellement les Polynésiens aujourd'hui. Il suffit de regarder les chiffres de l'année qui sont à notre disposition. L'emploi se maintient, mais on ne s'attend pas à une embellie comme certains auraient souhaité. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut garder espoir. Espoir dans la commande publique avec 37,5 milliards prévus pour les investissements. Espoir aussi dans les grands projets privés, mais pas de démarrage avant fin 2015. Espoir enfin dans l'amélioration des relations avec la majorité, car ce bilan s'inscrit conformément au programme du Tahoeira. Si vous voulez parler de mes relations avec le groupe à l'Assemblée, bien sûr qu'aux yeux du public, il y a des problèmes. Puisqu'on me refuse même une remise à niveau de mes indemnités, je ne peux pas dire que les choses vont bien, je serai un menteur. Mais j'estime que ce sont des accidents de parcours, à mon avis, qu'il faut régler. Et comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, cela m'impose et m'imposera dans les jours à venir à avoir des relations beaucoup plus proches. Il faut que je fasse mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent quant aux relations qu'un gouvernement a avec sa majorité à l'Assemblée. Une nouvelle gouvernance dans la transparence, le dialogue et le consensus. Pour le président, il ne faut pas confondre précipitations dans les annonces et se retrouver bloqué par la suite. Le projet Mahana Beach fait actuellement l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt à l'international. Le projet Mahana Beach fait actuellement l'objet d'un appel à l'international.